Alors, j'ai plusieurs questions. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les passer, mais au docteur Legault. Quelles sont les hypothèses les plus probables sur l'élément déclencheur de la malaise? C'est ça. Donc, en fait, on connaît la séquence des événements. Je suis impliqué dans plusieurs études de prévention du diabète, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un phénomène qui est assez lent, contrairement à ce que les gens avaient l'habitude d'écrire dans la littérature. Ce n'est pas un phénomène qui arrive sur une période de quelques jours. Donc, les cellules bêta se détruisent de façon assez lente et progressive sur quelques mois, même quelques années. On a des enfants qu'on suit dans nos études de prévention qui ont des glycémies élevées une année et demie, deux ans, deux ans et demie avant d'avoir des symptômes classiques de l'apparition de la maladie. Évidemment, les gens ont toujours soupçonnés qu'il y a un élément déclencheur pour la destruction. Cet élément-là, il nous échappe pour l'instant. Oh, c'est vrai, faut-il que je réponde en anglais? La question était en français. Ok, désolé. Je viens juste de réaliser, toute la journée, je passe d'un à l'autre à un moment donné, je ne sais plus. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les enfants vont se présenter à l'urgence, souvent dans le mois qui suit l'élément relativement stressant. L'infection, c'est le cas classique, mais ça peut être un événement traumatisant sur le plan psychologique aussi. Ce n'est pas vraiment l'élément déclencheur de la destruction, mais c'est souvent l'élément qui fait qu'on est rendu au stade où le patient devient symptomatique, donc présente si peu d'insuline dans son corps que l'enfant, à ce moment-là, ne peut maintenir des glycémies normales. Ce qui a laissé, à un moment donné, les gens se sont posé la question si c'est infectieux, si on pourrait avoir des vaccins qui soient mis sur le marché pour éviter ces infections-là, évidemment, et éviter l'apparition du diabète. Évidemment, ces études-là n'ont pas démontré d'efficacité. Donc, pour faire une réponse courte après ce long préambule, on ne sait pas exactement ce que sont vraiment les facteurs déclenchants de façon claire et précise. Merci. Dr. Estal, so from the three ways that you study, which one is the most closely to be successful? I think now there have been a lot of advances in determining ways to increase beta-cell survival or to protect the beta-cells from attack by the immune system. I think the other two, the replacement and regeneration, are very preliminary right now. And even with the replacement technologies, they're still having the same issues that they have with the human transplant, rejection issues of the cell surviving for a long time. So those two are very, very far off from actually becoming therapies in humans, whereas we are gaining ground and being able to make the beta-cells a little bit more stronger. Dr. Rada Saloray, y'a-t-il des ressemblances avec ce qui se fait en France sur le pancréas artificiel? Oui, tout à fait. En anglais ou en français? C'était français la question. Oui, effectivement. En fait, y'a trois équipes qui sont dans la course, disons, dans celle qu'on sait. Y'a-t-il y'a une équipe en Angleterre qui a déjà fait plusieurs études extrêmement importantes pour démontrer la preuve de concept. Essentiellement, ils ont montré à peu près ce que nous avons montré, mais en utilisant seulement l'insuline. Et puis, y'a une équipe à Montpellier en France où j'ai fait une partie de ma formation qui, eux, sont déjà rendus une petite étape en avant de nous, au sens qu'ils ont déjà été dans un hôtel. Ils se sont installés de l'autre côté du mur pour régler la glycémie de patients. C'était en fait une équipe à cheval sur Montpellier et la Californie de ce que je sais. Donc, ils ont au moins fait la preuve de concept. Et puis, y'a nous. Puis de ce concept, déjà en derrière, y'a une équipe à Boston aussi qui travaille fort là-dessus parce que maintenant, les scientifiques sont obligés de... On est dans le... On doit tout déclarer là. Donc, on déclare nos études dans des sites Internet. Donc, les autres peuvent voir un peu ce qu'on fait. Et nous, on peut aller voir où se trouve la concurrence. Donc, essentiellement, je dirais, y'a 4-5 équipes qui sont suffisamment avancées pour au moins amener les patients au laboratoire et avoir les formules. Mais oui, à Montpellier, c'est eux qui, les premiers, ont réussi à laisser un patient presque vivre tout seul. Là, ils étaient de l'autre côté du mur. C'est exactement ce qu'on espère être capable de faire ici, dans les prochains mois. Ils ont fait ça sur deux patients, à ma connaissance. D'accord. Dr Legault, dans combien de temps pensez-vous que le gouvernement paiera pour les pompes, pour les adultes? Vous me donnez des pouvoirs que je n'ai pas encore. Écoutez, j'ai été très activement écrite dans le processus de l'acceptation du programme en pédiatrie. Pour l'instant, les discussions avec le gouvernement nous donnent l'impression qu'ils ne sont pas ouverts à cette perspective pour l'instant. Mais si on peut se fier à ce qui s'est passé en Ontario il y a quelques années, ça a pris à peu près trois ou quatre ans entre le moment où le programme était ouvert seulement à l'âge pédiatrique et où le gouvernement a décidé de l'instaurer pour toute la population. Donc, j'espère, mais je n'ai aucune espèce d'idée, que c'est ce qui va se passer ici aussi. Merci. Si vous perdez, c'est là que les patients sont très importants. Votre député vous entend, le ministre vous entend, toutes les lettres ne finissent pas à la poubelle. Donc, il y a vraiment des pays où il y a des remboursements sur des critères clairs ou dans des situations particulières, on peut l'avoir. Puis, ça reste quand même une situation très, très difficile pour certains. Tout le monde n'a pas besoin de la pompe, tout le monde ne bénéficie pas de la pompe. Mais c'est dramatique de savoir qu'on a des patients adultes qui ne peuvent pas se la payer. Là, je sais qu'on est en pleine discussion sur des choix de société. Mais donc, si vous faites partie de ces patients-là, Diabète Québec, l'Association canadienne du diabète, votre député, votre mère, pourquoi, entre autres, une des choses qui a été éclée, c'est que Vincent Marissane, un éditorialiste connu de la presse, s'est mis à faire un éditorial tous les trois mois là-dessus. Et les ministres ont horreur de ça, de se faire dire qu'il y a une solution et qu'on ne peut pas s'en servir et que finalement, ça n'est pas donné, mais que c'est un coût qui est relativement modeste par rapport aux bénéfices si on le donne à tout le monde. Donc, les patients, ils ont un rôle là-dedans de nous aider à l'obtenir. Pour ce renchec, je m'excuse encore. Mais c'est comme ça, en fait, que la pression populaire est venue de beaucoup, beaucoup de groupes, de supports, de parents, d'associations qui sont de près ou de loin reliées au diabète. C'est un peu ce qui a mis la pression sur le ministre pour annoncer le programme, même je pense un peu avant qu'il était vraiment prêt, parce que le programme n'était pas monté du tout, du tout quand il l'a annoncé. Mais, comme dit Dr. Abassal-Lauré, je pense que du côté adulte, on peut certainement penser que cette stratégie-là pourrait avoir des impacts. Alors, pression politique peut-être à l'automne. Pour l'instant, ils ont annoncé. Dr. Estal, How long do you think it'll take for the first area where you think that there's a success? That's a question we get a lot as basic researchers, and really I want to emphasize that what we do in the lab is really the preliminary basic research that eventually forms the basis for what things like Renmi does later on. So the timeline that you saw that you put up there of approximately five to ten years from where he started, I'm probably approximately twenty to thirty years before that. So there's a lot of basic research that has to go on in the lab to figure out what's going on, and then once we discover something, I run over to Renmi's office and say, Renmi, okay, we've got to figure out a way how to actually test this in humans and see whether it can become a treatment. So it's really, these are long-term goals. You know, the discovery of insulin happened a long, long time ago and that was, you know, probably in the lab for five, ten years before, you know, it was published. And then now we're still using insulin now. So, Dr. Remi-Ladassaloré, why we need the glucagon pump for the artificial pancreas since the liver must produce it when hypoglycemia happens? So, actually, we haven't proven yet that you absolutely need and it's really an addition. Intellectually, you would imagine that introducing it is important. What we also know, actually, glucagon is also produced by the pancreas in those islands that Dr. Estelle has shown. And for reason, we don't really understand with time, type 1 diabetic patients lose the ability to secrete glucagon in response to hypoglycemia. So, actually, just like a patient came to me at the break and he told me, you know what, I have more and more problems with my hypoglycemia. I don't really feel them. And so, with time, you, as a patient, is less equipped to do that. So, it's not produced by the liver. It's produced by the pancreas. But they actually act mainly on the liver to have more sugar into the bloodstream. So, we have to prove that this is useful. It seems logical, but it's, you know, to what extent this more technological burden, having, you know, two hormones, a different, more difficult pump, will really translate in actual benefits needs to be proven. So, it's just like Dr. Estelle said, we have a good rationale, we have a proof of concept. Now, we need really to do another study, which would be a bit like the one I've shown, classical pump, pump of insulin plus pump of glycogone and another arm of the study, which would be only insulin. And to see if there is a clear or superior benefit, we believe that if benefited it, it's going to be reducing the risk of hypoglycemia, really reducing the low blood sugar, but we need to prove it. There is still work to do. Thank you. Dr. Legault, est-ce que vous avez fait des statistiques sur le cas de diabétiques de type 1 qui ont été diagnostiqués dans la trentaine? Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ces diabétiques ont plus de difficultés à contrôler leur diabète? Non, moi, je ne l'ai pas personnellement parce que je travaillais uniquement en pédiatrie, donc je ne les vois pas ces patients-là par définition. Par contre, mon meilleur copain était diagnostiqué à 42, donc c'est une cause qui est chère à mon cœur. Et je ne suis pas nécessairement au courant qu'ils sont nécessairement plus difficiles à contrôler. La notion qu'on a habituellement, même si je ne les suis pas personnellement, c'est comme ça a pris beaucoup de temps, souvent il y a beaucoup plus d'insuline résiduelle qui est présente chez ces patients-là. Donc, les fluctuations glycémie sont légèrement moins importantes et l'évolution est relativement plus favorable. Donc, je n'avais pas cette notion que c'était plus difficile à contrôler. Peut-être Rémy, tu as plus d'expérience que moi. Dans mon expérience, généralement, c'est un peu plus facile à contrôler. On est aussi, le patient a la chance d'avoir une maturité aussi, des fois, qui est un peu mieux passé. La puberté, c'est déjà pas très facile quand on n'est pas diabétique, c'est dans mon expérience. en tout cas, vu de l'extérieur, passer la puberté quand on est diabétique en plus, là, surtout qu'à chaque fois qu'on essaye de... La puberté, en gros, c'est une affirmation de soi qui passe aussi par un certain rejet. Là, il est impossible de rejeter le diabète. C'est quand même un jocari. Là, plus on le jette loin, plus il revient fort dans notre visage. Donc, dans mon expérience, à moi, les gens qui développent le diabète plus tard sont souvent mieux équipés pour affronter les aspects psychologiques de ce que moi, j'appelle mettre les neurones en ordre de bataille pour soigner la maladie et non pas regretter le passé et se demander pourquoi on est malade. Accepter qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une maladie qu'on soigne extrêmement bien, mais qu'on ne guérit pas. Donc, non, dans mon expérience, c'est pas toujours plus difficile, c'est même en moyenne un petit peu plus facile. Bon, là, j'ai une question pour Jennifer, mais elle est en français et j'ai un petit peu de mal à la traduire, mais je vais le faire lentement. Avez-vous considéré les greffes de moelle osseuse pour inhiber l'attaque du système immunitaire? OK. So, would you consider bone transplant, bone marrow transplant to prevent... ... I think that it might be a viable option, but I think that it carries the same problems and the same difficulties that pilot transplantation has and that although it might work, it's just very difficult to implement and the price to pay... Because you can't select... I mean, if you do a bone marrow transplant, you're going to be having to take the anti-rejection drugs for the rest of your life, which carry a toxic load on them for the rest of your life and then certainly in the pediatric field we see the side effects from those medications and chemo agents and it's really not something that you would do lightly. I mean, it has to have a clear benefit from it. I think people are trying to... And you still need donors. You still need donors. And you still need donors, which is always a challenge. The thing also is you want to try... I mean, most people are trying to tinker with the... to immune trigger of the reaction and see what they can do to the lymphocytes and the cells to kind of make them a bit quieter and hopefully not auto-destroy all your useful tissues. But it's very much at the lab level. I don't think anyone has really tried anything. to the lab level. You want to add something? Actually, one of our main problems is all those anti-rejection therapies are probably the most toxic for the beta cell treatment and drugs that we know. So you're in a paradoxical situation where you need to give an anti-rejection therapy which is highly toxic for the beta cell and on the top of that, not only it's toxic for the beta cell producing insulin, but it prevents insulin from really acting in the tissues. with all insulin resistance really prevents the, it acts on the kind of the lock where insulin would be a key working answer. It's kind of, that's why in Muntin they are trying to work in Muntin, Alberta to reduce those toxicity. So it's a bit, you know, if you would have a kidney then it's not a major problem, though actually a lot of people would develop a specific type of diabetes after transplantation, but if you are diabetic then you give the islet and then you give a therapy to prevent rejection that is actually highly toxic for those islets like it would be in any other case of any kind of transplantation. What we'd really like actually to find is, so it's like in the body you're having an allergic reaction to your beta cell. So if we can find what your immune system is recognizing as foreign, like what it's thinking is not supposed to be there, then we could stop that particular attack just like they do with vaccines for other viruses that we can get. So you can just stop one part of the immune system, but your immune system is very important and you don't want to get rid of that. Dr. Leveaux, can one swim with those pumps? Well, it depends. I guess you always can swim with the pump. The question is how many pumps you want to buy. No, I mean, well, there's three pumps on the market. Two claim to be waterproof. One, we're not absolutely sure you could swim long laps with. The one that doesn't have a catheter on it is fully waterproof. So that's one of the selling points that they've put forward so that you can actually be in the water and actually be, actually their publicity is a guy in a scuba gear and he says hello with the pump on it underwater. So that tells you what the marketing that people are doing with this model. So I think with this one, I think we would be pretty comfortable telling people to swim. The thing is it depends also where you're wearing it because if it is for doing multiple laps and you're always swinging your arm and you have it on your arm, I think I would check it from time to time to make sure the adhesive is staying in place. and then one model we're really not recommending that you put in the water. But again, you can disconnect for up to an hour sometimes a little more as long as you're making sure that you're checking yourself afterwards. Mimi, what is the target group for the future technologies? You could imagine actually quite a lot of groups. Probably the young kids would be very early adopters of those technologies. You know, we are, most of us in that room are the one that need a look down through eye. You know, we need to look and you see young kids. So I would say young kids, probably also at the other extreme. You could imagine an older, even if this technology actually could apply to type 2 diabetic patients under multiple injections. So you could also imagine that maybe something that could help very elderly type 2 diabetic patients and actually anyone that want to. it's very important to understand that there is no single patient that absolutely need a pump. It is one option and it's really it's individualized situations. As I said, it's biased by cost currently but there is some indications for a pump that are quite clear if you fail to attain good control for example with multiple injections if you have frequent hypoglycemia then this is a good indication for a pump. So it will be really people that like it and maybe we will see all that technology going more and more simple I mean the iPads and our seniors obviously are a big market for April with iPads who could have guessed this five years ago that you know iPads for seniors would be a good idea so the more the technology will be simple the more the price is going down so I believe currently the cost of developing this new algorithm to control the pump are important for researchers but are very low. at the end we will just come with a software that will have probably no cost I guess that at some point probably not be an app store but it'd be something like that where people will download maybe at the clinic where Dr. Lego the new version of the algorithm that will allow this or this new and he would advise yes and no so we really need to have lower cost pumps and more accurate sensors the rest will come naturally I guess and what would be what is the percentage of diabetic patients that have NAPOP it's very different from I mean in the pediatric field now that it's covered by the government my understanding is there is a tremendous rise right well there's a waiting list because the minister announced it in April 2011 so we've been I mean people have been knocking on the door basically but for the time being we're I think Evelyn correct me if I'm off but around 15% or so closing on the 20 so closing on 20 probably with the people waiting in the wings we'll probably hit 25-30% at some point it varies from clinic to clinic between because again as Dr. Rabassadaray points out it's not necessarily the cure-all for everyone I mean you have to be comfortable with wearing this which is not necessarily everybody would be comfortable with that and because it's 24 hours you know it's not something that you know let's put it on the shelf for 8 hours and so anywhere from 30% and some clinics are up to 50% I don't know that it's necessarily going to be much going much over that because it's not for 100% definitely it's clear but no you don't want it's actually in adults it's a bit less it would depend so from clinics to clinics doctors need to have I mean doctors and obviously even more patients you need to have a lot of education with a pump it's not just going to the pharmacy buy it and start you need a lot of education a lot of investment it is not this is a key point where people come and ask me a pump is it going to help me probably but you will need to invest even more than what you have so some doctors and there is also kind of a top of where I believe I'm sure this is good for me because I have it at home so you have believers of pumps and non-believers of pumps so it can depend if your doctor is uncomfortable for that he will probably do not propose this but we see a constant rise it can go up to a bit more than a third of the type on patients in countries where there is large government and on total reimbursement and the last point that was raised by Dr. Legault is very important you need to wear those things 24 hours a day so you can imagine very private situations where you need also to carry up your pump so some people don't want this I mean they don't want to sleep with it they don't want to have an intercourse with it so this can be very things that we don't really speak at the but this is going to be very very important for the patients some ladies are they don't feel nice showing that they have a pump they want things that are more discreet that you won't see so there is a lot of psychological and very personal issues with wearing or not wearing a pump for some patients the advantage will overpass the whole of this for some others it's not exactly that so no belief that it's going to solve everything a lot of investment it's one of the tools that you would like to use for a disease that needs a lot of investment I have a question for Jennifer I'm reading it because Louise thinks she cannot read it so she lets me ask a question thanks so here goes Jennifer you said type 1 diabetes patient has still islets a few of them left the question is does it mean that the pancreas still produces insulin and can this influence the hyperglycemia I don't know if it can influence the hyperglycemia whether that small or the pancreas still can produce a small amount of insulin in response to glucose it's just not enough like you just aren't able to control the high levels of glucose and that long term having high levels of glucose for over years is what causes the damage to the rest of the tissue so you can't rely on that small reserve that's left over does it contribute at all actually this is a very big hope for the patients when I was medical student in the 1980s I learned that roughly a type 1 diabetic patients after 20 years of age will start inevitably to have some for example small but measurable eye damage this is not anymore the case doesn't mean that no patient have it but now there have been four big publications reporting people living with type 1 diabetes for more than 40 years having roughly no complications and on the factors underlying those patients which is obviously based because it's only patients that I've been able to reach 40 years of it without complications so you just have the bad part of the disease that is a bit apart a lot of things have been shown so a lot of hope the fact that those patients are big controllers a bit like Evelyn started I am living with my diabetes actually she told me something one day she told me I could eventually divorce from my husband I will never be able to divorce from my type 1 diabetes so she said I need to manage with that and the third thing that was shown is that those people usually are the ones able to secrete a small dose of insulin that probably don't really help them for hypoglycemia but maybe for hyperglycemia so high blood sugar so there is more and more indication that type 1 diabetes is not equivalent to complication in the long term but it remains a heart disease and we have made progress and it's now 90 years I mean the first kit treated for diabetes worldwide was in Canada 90 years ago and if you go to the bank and ask for $100 bank bill you'll see it's actually to remember the 90th anniversary of that first kit pictures are very easy to find on the internet it is impressive pictures of the same kit taken 3 months and you just cannot realize so yes 90 years ago type 1 was a lethal disease which is a complex medical term meaning that you are always going to die if you get it and the short term now we have progressed a lot Dr. Legault have you done any research on the honeymoon period how long can it last and it seems I did not catch that one but it was well you know it refers to Evelyn's imminent divorce with her husband there's a honeymoon phase and then no so the honeymoon phase is a phase actually it revolves around the issues that we're discussing is that soon after the diagnosis and to go back to the previous question when children start to have well children because that's what I deal with but it's it's actually much more frequently for the age of 20 but when children become symptomatic meaning that they start going to the bathroom they start to drink they start to lose weight we know that they are down to less than 10% of the whole package of islet cells that they were born with so they do have islet cells they do have some insulin production but it's not enough to keep the blood sugar under control and that continues to be destroyed and typically when you provide insulin in the first few days after you diagnose someone their pancreas starts to rest it starts to have a break and no longer has to work and we call this the honeymoon phase because then it starts to produce a little bit of the insulin that's left and the control is almost perfect the blood sugars are very nice you can almost write in the blood sugars from one day to the next because they're always the same and so you don't need a whole lot of insulin the blood is very very nice and actually a personal experience is when they go to diabetic camp we can actually stop their insulin completely because they're so active so I remember this patient and to answer the question it can last up to two years easily for some patients depending typically on how severe they were when they presented initially so if they came in through the door and they were doing fine and didn't need to admit it they might have more stores of insulin and they might actually have a prolonged honeymoon so this kid really enjoyed going to camp because for three weeks he wouldn't take any insulin and actually two years running he went to camp and had no insulin during that time because he was so active that his blood sugar was kept down just by the exercise and he had just enough to keep his blood sugar under control but after two years it was over with so I guess it's a longer honeymoon Dr. Rapassal-Lauret on vous demande de réexpliquer l'avantage d'avoir le pancréas artificiel quand vous mentionnez qu'il y avait 8 fois moins d'épisodes d'hypoglycémie essentiellement ce qu'on a montré c'est qu'on a mesuré le nombre de fois sur les 15 heures où les patients sont venus combien de fois leur glycémie est descendu en bas de 4 ou en bas de 3.5 ou en bas de 3 4 entre 3.5 et 4 c'est généralement là que les patients commencent à ressentir des symptômes comme la transpiration la faim à 3 généralement ils commencent à trouver ça difficile et c'est le moment où on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour mettre nos idées en ligne et ainsi de suite et donc ce qu'on a démontré c'est que dans l'étude si le patient descendait en bas on le laissait descendre et puis si jamais ça arrivait par contre à 3 on les réveillait systématiquement c'était la nuit par exemple et on leur donnait du sucre et donc quand on a comparé les nuits où ils ont géré leur pompe versus les nuits où c'était l'ordinateur qui gérait la pompe il y a eu beaucoup plus d'hypoglycémie dans le traitement classique quand le patient gère sa pompe que quand l'ordinateur essayait de faire les choses mais c'est assez logique parce que l'ordinateur essaie de voir la glycémie PC et donc va avoir tendance à réduire le débit de la pompe de façon préventive mais c'est sûr que si l'amélioration de la glycémie moyenne est un peu inférieure à ce qu'on avait espéré on espérait plutôt être dans le 25% on est dans le 17% la réduction du risque d'hypoglycémie mettons de 8 fois est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour les patients il faut bien comprendre que sur 15 patients deux fois le nombre d'événements n'est pas très c'est important c'est pour ça qu'on fonctionne un peu comme des politiciens on préfère donner le nombre l'amplitude plutôt que le nombre d'épisodes mais ça sera disponible quand on va publier le papier bien sûr si tu peux rajouter quelque chose en fait il y a d'autres personnes comme on a mentionné auparavant qui travaillent sur les mêmes concepts que nous mais la plupart des équipes la grande majorité des équipes ont simplement un système en boucle fermée avec insuline seulement et la plupart des études qui sortent de ces équipes démontrent pas le bénéfice d'amélioration de l'hypoglycémie comme nous on a fait je pense que la part du glucagon elle est peut-être là-dessus en particulier c'est-à-dire que nous on a démontré non seulement qu'on améliorait les glycémies de façon générale mais qu'il y avait beaucoup moins d'hypoglycémie qu'il y avait été vu du moins dans notre étude première et on espère qu'il va être corroboré éventuellement Alors Dr. Armand Legault je m'excuse With the use of pumps over time has there been an increase in the development of lipoatrophy at the sites? Wow that's a good question I don't follow all the patients that we have in the clinic but usually we haven't seen as many issues with lipo actually in pediatrics what we tend to see more of is lipohypertrophy not lipoipotrophy so they develop lumps basically where they tend to inject when they're using pens and syringes whereas when you change the site every two years you do a good rotation we actually see very very few people having any skin issues most of the skin issues that we tend to see actually are reaction to the tape not necessarily to the tubing and so sometimes you have to find the tape that they're not having local reactions to and so it happens sometimes you're limited in terms of what you can do actually we use sometimes asthmatic pumps on the skin to prevent the inflammation and that's been working as well Dr. Rabat-Soloret y'a-t-il d'autres méthodes d'injection c'est-à-dire d'autres que sous-cutamines qui sont en développement il y en a essentiellement c'est de l'insuline en inhalation avec des pompes comme les asthmatiques ou les bronchitiques chroniques c'est absorbé ça ne donne pas un extraordinaire contrôle les plus grands laboratoires se sont dégagés de ce marché-là il y a quelques doutes sur la sécurité pour les poumons au long cours donc c'est une technologie qui est disponible qui est acceptée par Santé Canada mais très peu utilisée Pfizer qui était vraiment le plus gros laboratoire qui développait cette technologie-là l'a revendue il y a à peu près deux ans donc c'est quelque chose qui est possible mais qui n'est pas encore actuellement vraiment utile il y a un ou deux pays au monde où ils acceptent des équivalents de ça qui se font à travers la muqueuse de la bouche généralement le problème de ce que ça donne ça donne une certaine quantité d'insuline mais c'est encore plus imprécis que l'on peut avoir autrement avec les insulines à relativement court terme ce que l'on attend ce sont de nouvelles insulines très longues très plates ce que docteur Legault et moi on a appelé l'insuline basale il y en a une qui n'est pas loin d'être mise sur le marché au Canada qui est une insuline qui est vraiment extrêmement longue et extrêmement plate elle a deux avantages majeurs on peut changer un peu l'horaire d'injection avec plus de flexibilité donc par exemple dire je la fais plus tôt ce soir parce qu'on va au théâtre ou au cinéma ou on va sortir ou plus exactement le parent qui dirait aux jeunes là tu vas sortir tu vas faire ton injection parce que j'ai aucune envie de me lever à 2h du matin pour m'assurer que tu vas la faire ça peut être une autre chose et elle donne encore moins d'hypoglycémie que nos insulines de référence dans ce domaine là qui sont la lentus et la lévémir donc c'est quelque chose même dans les injections sous-cutanées il y a encore de la recherche qui se fait pour développer des nouvelles insulines qui sont utiles on peut imaginer exactement le bénéfice pour des gens diabétiques de type 2 on pourrait imaginer mettons que ma grand-maman serait diabétique de type 2 et au lieu d'être obligé de passer tous les soirs faire l'injection ces insulines très très lentes permettraient de temps en temps de passer le matin de temps en temps le soir en fait ils ont une belle étude qui montre que c'est faisable que nous les endocrinologues on regarde avec un petit peu d'inquiétude parce qu'on a peur que les patients s'en emparent pour dire je fais l'insuline quand c'est l'heure qui m'arrange alors qu'on sait très bien un patient l'a dit tout à l'heure à la pause il m'a dit je contrôle mon diabète en contrôlant tout dans ma vie un peu comme Evelyne a dit l'idée c'était jusqu'à quel point c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle de laisser le contrôle de son diabète et d'ailleurs pour donner une anecdote la deuxième patiente qui a participé à notre étude qui est aussi nutritionniste et qui a aussi le diabète de type 1 elle a eu l'attitude complètement opposée d'Evelyne elle a dit merveilleux il y a 4 perdus qui vont regarder mes glycémies elle m'a dit je n'ai jamais aussi bien dormi parce qu'il y avait 4 personnes qui s'occupent 4 yeux qui s'occupaient de moi donc le filtre personnel est très très différent la personne a vraiment vu les deux sortes de patients qui font là une autre chose que je voudrais dire c'est à quel point on est touché de voir l'enthousiasme des patients à participer à ces études là parce qu'ils sentent comme nous que peut-être on va réussir à changer je crois qu'on n'a pas encore prouvé qu'on pouvait changer le traitement mais ils sentent que peut-être on l'a et franchement c'est assez impressionnant Dr. Legault Is exercise always recommended when we have a diabetic type 1 or are there exceptions? Exercise is always recommended we actually ask our patients to be active physically the only thing is that they have to be careful about monitoring their blood sugars to see what it does to them and strangely enough in pediatrics it doesn't always lead to lowering of the blood sugars it actually can be increasing the blood sugars in certain types of exercises so it's important to figure out exactly what's going on and it is a relatively complicated thing to manage and that's why we're trying to also address this issue with our studies because depending on the duration the intensity and the type of exercise it can have very different impacts on your blood sugar so it's very important to monitor but yeah absolutely we recommend because it's very important for them to be healthy and to keep a healthy weight and to be fit may I add? yes actually there are a few contraindications if you would have very severe complications for example if you would have very severe eye complications some type of exercise that brings a lot of variation of blood pressure for example resistance training we might prevent patients there's a few sports that we don't recommend to the patients it's all the sports where having a hypoglycemia testing and treating could be a problem you could imagine skydiving you could imagine scuba diving you know being 20 meters below the water and telling oh how am I going to treat my hypoglycemia can be a problem so there's a few exceptions like that and a bit like the drawing beside me is telling it is even more planification you need to think at the meal before to either I'm going to reduce my insulin eat more so type 1 diabetes is actually it's a disease of planification you need to planify everything while doing your usual stuff like everyone d'accord alors on a une question ici je suis diabétique de type 2 depuis 25 ans depuis 2 ans mon endocrinologue m'a prescrit le vitosa cela m'a coûté plus de 3000 dollars par année ni le gouvernement ni mon assurance ne m'a remboursé mes questions quand le gouvernement remboursera-t-il ce médicament et que fait ce médicament dans le corps première chose qu'est-ce que c'est le vitosa il y a deux médicaments de cette classe un qui s'appelle le vitosa et un qui s'appelle le beita ce sont des alternatives à l'insuline ce sont des médicaments qui s'injectent donc ça vient avec une seringue pareille et ce sont des médicaments qu'on utilise dans le diabète de type 2 et le diabète de type 2 est le diabète le plus fréquent il y a à peu près 9 patients diabétiques de type 2 pour un patient diabétique de type 1 et alors que dans le diabète de type 1 il n'y a plus ou presque plus d'insuline comme on l'a dit dans le diabète de type 2 c'est l'association à des degrés divers de pas assez d'insuline et d'une insuline qui n'agit pas bien dans le corps mais plus le temps passe moins on a d'insuline donc avec le temps on peut avoir besoin d'injections d'insuline pour traiter le diabète de type 2 c'est tout à fait possible et c'est même un excellent traitement pour le diabète de type 2 il faut savoir ne pas trop le retarder depuis 3-4 ans on a cette alternative qui sont des injections qui vont aider le pancréas à produire mieux d'insuline d'ailleurs au laboratoire quand on donne ces médicaments sur des cellules ou sur des animaux il y a une vraie régénération du pancréas que nous n'avons absolument pas démontré chez l'humain pour l'instant donc voilà ce que c'est que le Victosa quand on est rendu que ça ne fonctionne plus très bien avec les pilules le docteur propose soit l'insuline soit le Victosa ou le PILTA et en gros pour faire le choix aux patients on dit d'un côté 90 ans on sait exactement ce que c'est on sait comment ça fonctionne il peut y avoir un risque de taux de sucre trop bas qui est l'hypoglycémie de l'autre côté vous avez le Victosa on n'a pas du tout la même longueur vous savez qu'on a malheureusement découvert des fois des effets secondaires avec le temps pour les médicaments mais on a deux bénéfices à vous proposer un qui est certain pas de risque d'hypoglycémie ce sont des médicaments qui agissent avec une espèce de pédale de frein déjà intégré dans le médicament et deuxièmement un tiers à un cinquième des patients vont perdre beaucoup de poids avec ce médicament là un tiers à un cinquième ne vont pas perdre du poids puis un d'entre les deux les autres vont perdre un petit peu de poids et dès qu'on parle de perte de poids généralement les patients sont très intéressés donc voilà ce que c'est que le Victosa est-ce que le gouvernement rembourse il va se prononcer à nouveau actuellement la réponse au jour d'aujourd'hui est non la seule possibilité donc les médicaments il y a des médicaments réguliers où le médecin peut presque lire ça puis on va les chercher il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments d'exception le médecin doit marquer un code spécifique ou remplir un formulaire particulier pour la régie il y a une dernière situation qui sont les patients d'exception où on peut essayer de convaincre le pharmacien de la régie que ce patient-là a absolument besoin de ce traitement-là c'est une possibilité mais c'est un peu une loterie dans ce domaine-là donc c'est la seule possibilité cette dernière possibilité pour le médecin c'est un formulaire d'à peu près 3 pages là à remplir c'est pas très passionnant à remplir les assurances privées couvrent presque tout ce médicament on parle quand même d'à peu près 5 dollars par jour de traitement donc ça reste un médicament qui est dispendieux mais c'est une bonne alternative à l'insuline pour un patient qui par exemple ne voudrait pas avoir à changer beaucoup la dose qui aurait très peur de l'hypoglycémie ou le côté perte de poids potentielle aurait pu retenir son intérêt et effectivement nous comme médecins on voit beaucoup de patients qui nous demandent ce médicament parce qu'effectivement ils ont entendu du 10% qu'ils perdent le plus de poids mais effectivement sur un patient de 100 kilos on peut voir chez à peu près un patient sur 10 une perte de 10 kilos avec ce médicament-là ça coupe littéralement l'appétit à certains patients donc c'est une alternative on en a de plus en plus et le diabète devient de plus en plus une maladie où on doit individualiser nos traitements Merci alors je veux je veux remercier nos trois experts pour avoir répondu à vos questions nous avoir présenté de façon très claire et plus simple le diabète merci